Bonjour, moi c'est Aurore et je suis chargée d'AMO financier au sein de Cénova depuis presque un an. Je suis arrivée en juin 2023 et auparavant j'ai eu plusieurs postes et le dernier c'était chargée de recherche de financement au sein d'une collectivité locale. Ce qui me motive au quotidien c'est vraiment de travailler avec mes collègues pour des projets enthousiasmants, des projets de rénovation globale. Je trouve qu'il y a une forme de connivence intellectuelle et de travailler avec des gens très motivés pour les mêmes raisons que moi. C'est toujours très stimulant et c'est toujours très agréable. Et d'avoir l'impression également de faire des projets qui ont du sens et de réussir des grands projets d'envergure en faveur de la transition écologique, je trouve que c'est très motivant et très porteur. Dans un projet de rénovation globale, la question de l'argent c'est l'une des questions qui concernent et qui questionnent beaucoup les copropriétaires. Et le but d'un AMO financier c'est vraiment de répondre à cette question déjà en déterminant les codes parts de chaque copropriétaire, donc savoir qui va devoir payer quoi au niveau des travaux et ensuite de répondre également à la question de comment est-ce qu'on va pouvoir être aidé financièrement. Il y a beaucoup d'aides, notamment nationales avec MPR CoPro et aussi des aides locales. Et le but c'est de pouvoir les identifier, de pouvoir estimer leur montant avant les projets et ensuite quand le projet est voté, au moment de la phase avant le début des travaux, de faire en sorte et de constituer les dossiers de demande d'aide pour le compte de la copropriété, pour qu'ils puissent percevoir des subventions pour les projets de rénovation globale. Donc ça nécessite un accompagnement à la fois au niveau du chef de projet pour pouvoir répondre à toutes ces questions sur la partie financière vraiment du projet, mais aussi au niveau des copropriétaires et des syndics pour les accompagner dans tout ce qui va être constitution des dossiers et aussi de manière un petit peu moins importante à tout ce qui est constitution des dossiers de prêt s'ils ont besoin d'emprunter pour pouvoir financer leur projet. C'est un métier qui est mouvant et c'est aussi un métier de précision concernant la connaissance des aides et des règlements. Et c'est vrai que parfois ça peut être très chronophage et énergivore de devoir vérifier ce genre d'informations pour apporter l'information la plus juste et la plus correcte et la plus actuelle. Et c'est vrai que c'est un défi, notamment au début de l'année où il y a beaucoup de changements dans les réglementations et d'actualisation. Je pense qu'il faut être assez curieux, on travaille beaucoup sur Excel et on travaille avec beaucoup de personnes différentes et avec beaucoup d'aides locales différentes. Il y en a quasiment autant qu'il peut y avoir de collectivités en France, alors un petit peu moins, mais il y a quand même beaucoup d'aides locales. Donc il ne faut pas hésiter à être curieux sur à la fois les outils qu'on va utiliser et à la fois les interlocuteurs qui sont très très variés. Et il faut aussi aimer, je pense, et être passionné de tout ce qui est transition écologique pour avoir envie d'aider les syndics et les copropriétaires sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada